Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces granites soleil au crochet. Ils ne sont pas du tout compliqués à réaliser, ils sont même très simples, ils vont assez vite. C'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Celui-là, en tout cas, il ferait magnifique pour une couverture, le soleil. J'ai fait avec du blanc, j'ai fait avec du bleu. Vous pouvez faire les couleurs que vous désirez, parce que les goûts et les couleurs, ça, ne se discute pas. C'est quelque chose que je vous ai dit, vous pouvez faire pour une couverture, vous pouvez faire pour un sac, en fonction de l'assemblage, vous pouvez très bien obtenir plein de belles choses. Donc moi, je vais vous faire un simple échantillon, mais j'ai pris pour cet échantillon-là, c'est la marque Azurite, c'est 100% acrylique, normalement, il me semble, mais c'est 100% acrylique. Pour les quantités, je ne saurais pas vous dire, puisque comme là, j'ai fait deux couleurs différentes, automatiquement, pour un granit bleu, vous aurez besoin, si vous faites que du bleu, vous aurez besoin de beaucoup plus de bleu que de jaune. Là, j'ai fait avec le tour en blanc. Donc, ce que je vous conseille, c'est en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, par exemple, une couverture, c'est de mesurer votre premier granit et de calculer combien de granit vous faudrait, par exemple, pour une couverture ou un plaid ou toute autre chose. Alors, moi aussi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé de l'Azurite et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai déjà 3 de blanc de près et 2 en bleu. Donc, je vais faire un 3ème en bleu, c'est le 3ème qu'on va faire ici ensemble. Donc, on va commencer ici par le centre. On va commencer avec le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, avec notre crochet, on va chercher le fil, on le ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. On va faire une deuxième et une troisième qui comptent comme une bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. On a deux brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. On a trois. Au total, on va en faire 12. Quatre. Cinq. On va prendre notre fil de départ et on va fermer notre cercle magique, paquet d'espace ou de trous. On a fait le premier tour. Pour terminer notre premier rang, on va entrer ici dans la troisième maille et on va fermer avec une maille coulée. On va faire une, deux, trois qui font la première bride. Un jeté, on revient dans le même espace. On profite pour pincer notre fil et là on fait une augmentation. Donc deux brides dans la même. Maille suivante. Également deux brides. Pour tout ce deuxième tour, on va faire deux brides dans chaque bride que nous avons. De douze, on va passer à vingt-quatre. Pour tout ce deuxième tour, on va faire deux brides dans chaque bride. Pour terminer ce tour à nouveau, on va entrer ici dans la troisième maille et terminer avec une maille coulée. On va faire une, deux, trois, un jeté. On revient dans la même maille. On va faire une, deux, trois de séparation. Un jeté. On passe une. On va dans la deuxième et on va faire deux brides non finies. Donc on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles et on garde. Un jeté, même maille. On rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. On garde. À ce stade, un jeté à travers le tout. Une, deux, trois. Un jeté. On passe une, on va dans la deux. Une bride non finie. Et la deuxième. Une, deux, trois. On passe une, on va dans la deux. Une, deux, trois. vous avez compris qu'on va répéter ce procédé jusqu'à la fin alors ici j'ai terminé avec ma maille coulée on doit avoir une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze pointes j'ai déjà préparé le bleu puisqu'on va pour éviter de couper puis de recommencer on va faire une deux on prend la bleue et on fait la troisième je vais quand même faire un nœud pour que tout ça soit bien fixé alors maintenant ici le jaune va suivre ici à l'intérieur de l'espace on va faire trois brides une deux et la troisième on va la finir avec le jaune ici au centre on va faire une bride on va la finir avec le bleu là on reprend trois au centre donc la troisième on l'a fini avec le jaune ici au centre on commence notre bride avec le jaune on a fini avec le bleu donc Merci. Vous avez compris qu'on va tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc là, j'ai répété le même procédé sur tout le tour. Ici, ma troisième et dernière bride, je l'ai terminé normalement. Là, pour terminer ici notre tour, on va entrer ici. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Ici, dans le jaune, dans la deuxième du jaune, pardon, avec une maille coulée. Donc là, on peut enfin se débarrasser d'une des deux. Puisque maintenant, on va faire qu'on que le rond devienne un carré. Là, je bloque encore mes fils, mais bon, après, je vais dans tous les cas les cacher. Alors maintenant, on va faire le tour ici, pour faire, pour justement passer, faire un carré, pardon. Ok, là, on va faire, donc, une maille en l'air. On revient dans la même maille. On fait une maille serrée. Si vous voulez, vous pouvez la marquer, ce n'est pas obligatoire. Un jeté. Dans les deux suivantes, on va faire une demi-bride. Donc, une première. Et dans la suivante, on fait une deuxième. Dans la prochaine, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. Dans la suivante, on va faire une double bride. Dans la suivante, on va faire un premier groupe de deux doubles brides. Donc, une. Même maille, on fait la deuxième. Une, deux, trois. Et on refait un deuxième groupe de deux doubles brides, exactement dans la même maille. Là, on va faire, ici, dans la prochaine, on va faire une double bride. Deux brides de suite. Deux. Deux demi-brides de suite. Deux demi-brides. Une maille serrée. Là, on va tout reprendre. Ici, après la maille serrée, on avait fait deux demi-brides de suite. Une. Deux. On avait fait deux brides de suite. Une. Deux. On avait fait une double bride. On avait fait un groupe de deux doubles brides. Trois mailles de séparation. Et dans la même maille, deux doubles brides à nouveau. On continue avec une double bride. Deux brides. Deux brides de suite. Deux brides. une maille serré on va tout reprendre deux demie bride deux brides une double bride on va refaire un angle alors ici quand on a terminé notre tour nous avons notre carré pour terminer ici notre tour on va terminer avec une maille coulée dans notre première maille serré vous pouvez très bien arrêter votre granny à ce stade et en faire autant que vous désirez personnellement sur tous les autres j'ai rajouté un deuxième rang une deuxième rangée en rajoutant cette deuxième rangée vous avez la façon d'en rajouter autant que vous voulez parce que ici dans les ongles on va simplement faire des groupes de deux ensuite ce sera que des brides sur brides alors pour ça on va déjà commencer avec les trois maillots l'air qui font une bride là comme je vous ai dit on va faire une bride dans chaque bride enfin dans chaque maille quand on va arriver ici dans les ongles on va faire un premier groupe de deux brides deux mailles de séparation et un deuxième groupe de deux brides dans le même espace ça donc vous allez le faire à chaque fois qu'on sera dans les ongles ensuite vous allez tout simplement continuer une bride dans chaque maille que nous avons si vous désirez rajouter un autre tour supplémentaire deux tours ou trois tours supplémentaires le procédé reste le même ce sera toujours bride sur bride ici dans les ongles on va toujours faire un premier groupe de deux deux mailles de séparation un deuxième groupe de deux je vous laisse terminer votre tour exactement de la même façon alors après avoir terminé bien cacher tous vos fils en fonction de ce que vous allez réaliser je vous conseille donc de mesurer de mesurer votre granit à ce stade et puis de faire le calcul combien de granit vous faudrait par exemple pour une couverture un tapis ou un sac à non là pour l'exemple j'en ai fait six j'en ai fait trois blancs et trois bleus alors maintenant pour l'assemblage c'est également à vous de voir ce qui vous intéresse le mieux il ya plein de façons d'assembler des granit sur internet moi je vais vous montrer celle que moi personnellement je préfère avec laquelle je vais faire donc ici mes coutures dans la vidéo des monts de la lune je vous avais montré une façon que j'aime bien également de faire les l'assemblage et là je vais vous en montrer une autre parce que la finition n'est pas vraiment pareil donc ici j'ai mes deux mailles de séparation je rentre dans la deuxième pour commencer j'ai décidé de faire l'assemblage l'assemblage oui vous avez compris en bleu donc ici j'ai une j'ai la deux là comme dans la logique on doit avoir le même nombre des deux côtés ça ne ferait pas poser de problème je vais laisser un long bout ici comme ça je pourrais ensuite bien le cacher vous pouvez également ça peut aider ça évite que ça bouge quand c'est ici de ce côté mais c'est vraiment pas obligatoire ok donc je rentre dans les mêmes espaces je viens de faire mon noeud en prenant bien les deux je ramène une maille en l'air je rends dans ma maille de ce côté là je prends celle qui correspond bien ici en face je fais une maille coulée maille en l'air je prends la maille suivante avec celle qui correspond bien en face maille coulée maille en l'air je vais vous remercier Merci. Donc ici, j'ai fait ce procédé-là, jusqu'à ce que j'arrive à la pointe. Quand on est à la pointe, donc ici, je vais mettre un bleu, et là-haut, je vais mettre un blanc. Là, ce qu'on va faire, je vais rentrer ici dans la prochaine maille. Donc, je vais faire d'abord ma maille en l'air, je vais rentrer ici dans ma prochaine maille. Je vais prendre ici la première, et avec la première de l'autre sur le haut, je ramène le tout avec une maille coulée. Une maille en l'air, ici, je vais plier, je vais faire exactement la même chose. Donc, une maille de ce côté avec celle qui correspond de l'autre côté, la maille coulée. Et de nouveau, vu qu'on a le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, il ne va pas y avoir de problème. Donc, ça, vous avez compris. Par exemple, là, on va le faire sur tout le long. Dès que j'ai terminé, je vais rajouter encore ces deux-là, que j'ai fait par six. Dès que c'est fini, on va placer dans ce sens-là, et on va faire exactement la même chose. Donc, ici, ici. Après, on fera là. Donc, ça va être exactement les mêmes coutures. Alors, ici, j'ai fait toutes mes coutures. Comme je vous l'ai expliqué, je trouve juste le rendu un petit peu différent. C'est sympa aussi. Donc, j'essaie de vous montrer plusieurs techniques. Dès que vous avez fini de coudre tous vos petits granis ensemble, j'ai fait exactement le même procédé comme finition ici autour. J'ai fait la même chose qu'on a fait pour les coutures. Donc, une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. J'ai répété la même chose sur les ongles. Et j'ai fait ça sur tout le tour. Le résultat est vraiment super. J'adore, en fait. On peut faire peut-être la même chose avec. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.